Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne vais pas durer juste une minute pour nous expliquer quelques petits détails. C'est quoi les détails ? En fait, je viens ici pour essayer d'expliquer que ce soit aux ingénieurs, que ce soit à tous les acteurs du génie civil, que tu sois technicien au génie civil. En fait, je te montre quels sont les logiciels qu'il faut apprendre quand tu veux commencer à être professionnel et gagner de l'argent dans ce domaine où il y a beaucoup d'argent. Il suffit juste de savoir qu'est-ce qu'il faut apprendre pour pouvoir vite gagner de l'argent. Premièrement, l'outil que je vais te demander d'apprendre, c'est ce logiciel qui est ouvert. Donc, c'est cette formation, par exemple, AutoCAD. AutoCAD, c'est un logiciel de 200 archi. C'est un logiciel où je peux dire parfois indispensable pour certains. OK, et d'autres non, parce que pour moi, AutoCAD n'est pas indispensable quand même. Je sais l'utiliser, mais c'est un logiciel que je demande aux gens d'apprendre. OK, voilà, ça, premièrement, c'est AutoCAD. Deuxièmement, c'est Archicad. Pourquoi Archicad ? Parce que dans Archicad, c'est un logiciel qui est très facile à utiliser, en fait, qui te permet de faire tout ce qui est modélisation 3D des dessins architecturaux. En fait, si tu veux avoir des 3D de façon très, très rapide et très avancée pour aller plus loin et essayer d'exciter ou bien de convaincre ton client, il faut apprendre Archicad. Mais je ne vous demande pas d'apprendre Archicad seul. Il faut apprendre Archicad avec un logiciel de rendu photoréaliste comme Lumion. Donc, il faut, après Archicad, il faut apprendre Lumion. Lumion, c'est un logiciel de rendu photoréaliste qui est très, très avancé dans les photos réalistes, qui fait très, très, très bien les photos rendues réalistes, que je vous conseille d'accompagner votre Archicad avec cette formation. Ça, c'est une obligation. Il faut l'accompagner avec ça, sinon vous n'aurez pas les rendus photoréalistes pour séduire le client. Troisièmement, je vous demande d'apprendre Revit. OK, Revit. Revit, même si je ne vous demande pas, il faut apprendre Revit. Il faut apprendre Revit Architecture. Il faut l'apprendre. Même si je ne vous demande pas, il faut apprendre ce logiciel. Revit Architecture. Revit Architecture, quand vous apprenez, vous accompagnez toujours avec Lumion un logiciel de rendu photoréaliste. Il faut apprendre Revit Architecture. Il faut apprendre Revit Structure. OK. Revit Architecture, Revit Structure pour les ingénieurs en génie civil. Même les architectes, il faut apprendre Revit Architecture, Lumion. Alors, forcément, il faut apprendre. Et Archi 4. OK. Maintenant, nous avons parlé de Structure aussi. Il faut apprendre ce logiciel qu'on appelle Robo Structural. OK. Il faut apprendre Robo Structural. Robo Structural, ça fait partie des meilleurs logiciels aujourd'hui dans les calculs, qui est beaucoup plus sollicité dans les calculs des bâtiments, ainsi de suite. OK. Que ce soit des dallo, que ce soit tout ce que vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser avec ce logiciel. Parce que sur ce logiciel, il y a quand même les charges statiques et les charges fonctionnelles. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir bien gérer avec ce logiciel qui est vraiment avancé sur les calculs. OK. Maintenant, après ça, il ne faut pas s'arrêter. Pour des gens qui veulent encore apprendre. OK. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin et apprendre ce logiciel qu'on appelle Archi 4. statut OMD. OK. Vous pouvez aussi apprendre ce logiciel. Voilà. Ça va vous permettre de faire vos plans béton à main, vos plans de coffrage, vos plans de ferraillage. Donc, vous avez la possibilité d'apprendre aussi ce gigantex logiciel de calcul de structure qu'il faut forcément apprendre. OK. Donc, si vous voulez apprendre, vous avez la possibilité d'apprendre trois logiciels. Les trois logiciels, je vous demande d'apprendre Revit. Revit, vous apprenez architecture, structure et l'union. Et je vous demande aussi d'apprendre Robo ou Gritech. Voilà les trois logiciels que vous pouvez apprendre comme ça. Et vous pouvez aussi apprendre AutoCAD, Archicad, Lumion et par exemple un logiciel comme Robo ou Gritech. OK. Vous pouvez prendre le coffrage sur AutoCAD, faire l'addition de charge sur Gritech ou Robo et faire les rendus, les modélisations 3D avec Archicad et les rendus avec Lumion. Maintenant, pour tout ça, pour essayer de définir, voilà les logiciels qu'il faut aussi apprendre. Ça, c'est obligatoire aussi quand vous voulez aller à l'invite. Si vous avez un bureau d'études, vous voulez construire ou bien vous voulez placer votre bureau d'études, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Il faut apprendre ces logiciels. Ces trois logiciels, ce sont des logiciels qui sont rapides dans l'utilisation. Je sais de quoi je parle. Il faut essayer d'utiliser ça pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ce sont des logiciels qui sont très, très, très rapides sur le délai de livraison des projets et très faciles à utiliser et très faciles à l'installer. Voilà. Donc, il faut essayer d'apprendre ce que je vous ai dit parce que moi-même, je suis le fruit de ce que je suis en train de vous dire. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Merci.